C'est un projet qui remonte à longtemps. On avait envie de parcourir ce pays, notamment à partir de ses rivières, évidemment la Loire, mais aussi tous ses affluents, qui sont nombreux en Touraine, et de donner de ces lieux que nous fréquentons et que nous aimons une vision très personnelle, qui soit le plus éloignée possible d'un des paysans touristiques, mais qui donne un regard oblique, amusé, et qui tienne compte des hasards des rencontres, de la promenade, puisque c'est un voyage qui a duré longtemps. On a travaillé sur ce livre pendant un an, et on a fréquenté évidemment des lieux que nous connaissions déjà, et puis d'autres que nous avons découvert à cette occasion. C'est un livre qui associe le regard du photographe, avec des photos qui sont très personnelles, qui ne correspondent pas à ce qu'on voit d'habitude sur la Touraine, sur la vallée de la Loire, sur les châteaux, etc. et le regard d'un écrivain qui est plutôt goguenard, ironique, qui essaie de... C'est un double regard, qui essaie de restituer une sorte de vérité intime d'une région. Je vais ajouter quelques mots à ce qu'a pu dire Jean-Marie, autour de la photographie, mais aussi par rapport au texte, puisque ça a été une collaboration d'un an, comme il l'a dit, et je crois, si je le signale, c'est que c'est une collaboration étroite et rare, où l'interaction, je crois, a été très forte, puisqu'à certains moments, le texte a influencé les photographies, et je crois aussi les photographies, le texte. Ce que je voudrais ajouter, c'est que dans ce livre, il y a, au même titre que Jean-Marie, et goguenard, mais aussi imprégné de culture tourangelle, puisque c'est un livre où on apprend beaucoup de choses, il y a dans la photographie aussi une vision transversale, une approche, disons, du paysage, de la ville, et quelques traversées autour de la couleur brune, ou quelques petites choses comme ça qui traversent le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada